Eh moi, ça me fait pas rire, hein. On n'a pas le niveau. 7, 8, 9, 10 ! Pour le bled, pour nous. Ce que vous êtes, c'est assez. Le reste, c'est le plaisir. Allez le faire. C'est ce que vous adorez. La composition du 15 de France pour cette Irlande-France 2007, numéro 1 pilier gauche, Sylvain Marconnet. Il entre dans l'histoire aujourd'hui. Il devient le pilier le plus capé du 15 de France. Eh ben alors ? Eh ben alors, bienvenue ma poule. Comment il va ? Bien et toi ? Ça fait plaisir de te revoir. Pareil. Je t'avais dit, j'arrive. Vous êtes bien ici ? Ouais mais bon, ça n'a pas toujours été le grand luxe comme ça l'est aujourd'hui, quoi. Je me rappelle, je pense toute ma vie, c'était un mercredi matin. Quand j'arrivais là, il n'y avait plus rien, quoi. Tu vois, les pompiers venaient finir d'éteindre. Je me souviendrai toute ma vie de l'odeur. Le fait d'avoir cramé. Là, tu prends une claque sur le museau à 7 heures du matin, quoi. Nous avons été incendiés en 2012. Les joueurs s'entraînaient la nuit. Il n'y avait pas d'éclairage. Tout était coupé, pas d'électricité. Il s'entraînait au phare de voiture. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner. Et là, voilà, du vestige de l'ancien club. On l'a gardé, hein ? Ouais. Là, tu dois avoir un truc électrique. T'as des gants. T'as un peu d'élasto. 4-5 cannes de souvenirs, tu vois ? Et d'émotions. Pourquoi il y a cette gnaque dans le club ? Pourquoi on est aussi soudés ? C'est peut-être parce qu'on a vécu un moment comme ça, aussi. Il y a deux solutions. Soit tu lâches, soit tu te bats. Ouais. Et si tu te bats, tu ressors plus fort, en principe. C'est la vie d'un club. C'est la vie de Saint-Père-Marc-en-Poulé-Ruby. Regarde. Là, t'as une vue sur l'ensemble, tu vois ? C'est magique, quoi. Les gens vont être bien, là. Là, on est bien, hein ? Je réfléchis, là. Dimanche, c'est un événement majeur pour le club. Et si je venais avec Titi et Johnny, tu penses que ça pourrait aider le club ? Quand tu me dis Titi et Johnny, tu me parles de Wigginson et du sautoir. C'est magique. C'est magique pour tous les gens, pour le bled, pour le club. Aujourd'hui, mon métier, c'est conducteur de train de travaux. C'est magique. Depuis la naissance de ma fille, j'essaie de trouver un poste avec moins de contraintes de déplacement, de travail de nuit, histoire d'être à la maison et plus compatible avec une vie de famille normale. Moi, mon projet par la suite, c'est vraiment une petite affaire familiale, un petit restaurant, un snack. C'est un domaine qui m'est inconnu pour l'instant. J'ai un gamin que j'adore au-delà du rugby. À 18, 20 ans, c'était un gamin qui était assez bouillonnant. Il ne fallait pas aller marcher deux fois sur le même pied. Sinon, je pense que ça se terminait mal. Trop d'énergie à revendre, peut-être. Grâce au rugby, ça l'a bien recadré. Il a une petite famille. Il s'est acheté son appart. C'est un mec qui est posé, quoi. Alors, vous êtes tous, les gars, là ? On vous attend ? Comme d'habitude, vous vous faites désirer, quoi. Il a pas loupé l'avion, cette fois-ci ? Max, il habite en Suisse. Mais bon, il a pas oublié sa paire. Faire 1 000 bornes, 2 000 bornes, même, juste pour voir les potes. Mais bon, Saint-Père, c'est un peu ça, quoi. Son frère est allé le chercher. Il a amené un pot avec lui. Des dingues, quoi. C'est excellent, Jean. Ça va, moi ? Ça va, Maxi ? Ça va-t-il ? Et comment ? Ça aille mieux, tu vois ? Je rentre beaucoup pour voir mes parents, mais aussi pour voir mon frère, pour pouvoir rejouer avec lui, parce que c'est des vrais moments de plaisir. On prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Je sais que mon frère a beaucoup fait pour moi quand j'étais plus jeune, et on est inséparables, maintenant. Max et Jérôme, c'est... Waouh ! Et d'autant plus, aujourd'hui, que Maxime est parti, quoi. Donc, quand il revient, c'est top. C'est deux frangins, c'est même plus que ça. C'est tout, quoi. Je suis plaqué, je vais au centre, je me tourne. Chez moi, le ballon. Tout de suite, tout de suite. Chez moi, chez moi, le ballon. Ah, ben voilà, le yo-yo. Notre yo-yo national. Ouais ! Tu veux venir voir mamie ? Tu veux avec mamie un petit peu ? Tu viens ? Ouais ! Ouais ! C'est cool, ça ! Oh, ben, la légende. Ça va ? Ouais, oui. Et toi ? Ouais ? J'essaie de reprendre 2-3 trucs, mais... Ça rentre pas ? Ça va, capitaine ? Demain, on se laisse de bonner. Demain, c'est le grand jour. Ouais, c'est énorme. Oh, c'est trop cool ! Ouais. Jérôme, tu as rencontré Thierry du Sautoir. En tant que capitaine, vous avez quelques trucs à vous dire. Je vais vous parler de la première photo. Le joueur, Sarah ? Bonjour. Salut. Qu'est-ce que vous en prochez ? Une bombe ? Une bombe ? Une bombe ? Un bombe ? Oui ! Un bombe ? Un bombe ? Un bombe ? Réun ? Un bombe ? Un bombe ? Un bombe ? C'est vrai ? C'est géré, ça va ? Bonjour. Enchanté. Bonjour. C'est-tu un restaurateur ? Peut-être ? Peut-être, pourquoi pas. Viens me prendre des conseils. Vous pensez que c'est possible sans être issu du métier ? Si t'es... Ah oui, 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 mais dans la vie tout est possible. Mais il faut que tu sois passionné. Il faut que tu t'accroches. Si un jour tu veux venir faire un stage ici pour que je te montre certaines choses, pourquoi pas ? Ça va être plaisir. Ouais, carrément. Merci, message reçu. Santé. Toi, du coup, tu vas te faire lancer dans quel milieu là ? Alors moi, depuis dix ans, j'ai une société de marketing mobile qui est à Nice. D'accord. Et j'ai monté une société d'importation de produits alimentaires d'Amérique du Sud. Je l'ai monté il y a deux ans maintenant et je joue encore. Je me suis appuyé sur les gens aussi qui ont voulu m'aider. Et maintenant encore, je continue à apprendre. C'est fascinant, ce n'est pas ça ? J'aime pas là. Ouais, grave. J'ai... Ouais. Bon, toi, tu l'as très bien fait, de ce que j'en ai vu en tout cas. Ouais, mais ça n'a pas été si simple, tu vois. Ton match à toi, jouer, tu as le match à l'équipe aussi à gérer. C'est ça, ouais. Donc c'est... Et puis si toi, tu dérailles derrière, tu es plus crédible auprès de tes collègues, auprès de l'arbitre. Tu dois bien le voir, je ne suis pas très à l'aise ou quoi ? Moi, je suis comme toi. Moi, mon premier capitana, c'était face à la Nouvelle-Zélande ou Nouvelle-Zélande. Je ne parlais pas beaucoup. Là, c'est compliqué. Donc tu es obligé de te forcer ta nature. Donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Bienvenue au Stade Toulousain. Merci. C'est la première fois que je viens. Écoute, moi aussi, depuis que j'ai vidé mon casier, c'est la première fois que je... Je viens dans le Stade et puis bon, c'est vrai que c'est un peu particulier d'être là aujourd'hui. Ouais, bah c'est... Je pense que quand il est plein et que tu sors pour en découdre, ça doit te... Ça doit te prendre au trip un peu. La préparation avant un match, avant de sortir, c'est une histoire d'homme, se sentir prêt à sortir, à rentrer dans l'arène ensemble. La vraie différence, c'est ça. C'est l'énergie que le public va t'envoyer. Le stade dans lequel tu vas jouer, ça c'est vraiment la grosse différence. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec son frère ? C'est dur de ne pas reprendre les cartons ? Ah bah... Quand il se fait attaquer un petit peu. Voilà, exactement. C'est... Les équipes en face le savaient. Et ça venait le châtier un petit peu et ils savaient que j'allais dégoupiller derrière. Quand ils ont compris ça, ils en ont joué un petit peu. Mais bon, à côté de ça, tu te trouves les yeux fermés. Tu glisses en défense, tu sais qu'il est là. Et ça va... Bon, Jérôme, capitaine du SPRC. Mon alter ego breton. Ravi d'avoir pu partager quelques instants avec toi. Amitié, Thierry du Sotoir. Merci beaucoup. Un plaisir. Un plaisir partagé, vraiment, Thierry. Merci beaucoup. Merci, je te fais de bide. J'ai envie de leur dire merci aussi à mes coéquipiers. Sans eux, je ne serais pas là, tout simplement. Je dois être fiers chandelles, les mecs, et... Je suis fier d'être votre capitaine, et... On va faire de belles choses cette année. Buteur, sauteur, flanqueur... Doudou occupe de nombreux postes à lui tout seul. C'est un gamin qui a un joli jeu au pied, mais qui mériterait un peu encore de le travailler. Tu vois, il a quelques lacunes qui nous ont coûté cher sur quelques matchs. Je suis fier d'être la petite unpre院. Des consoles... Sous-titres par Jérémy Diaz... MesGAN Jérémy Diaz du Se ficaux